Bonjour, je m'appelle Laurier. Bonjour, je m'appelle Alexis. Et vous me souhaitez bienvenue à Science Express. Alors Laurier, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Pas de la moelle magnétique. Pas de la moelle magnétique, ok. On va avoir besoin de pas mal d'ingrédients qui sont ici. Colle à bois, de l'eau, de la limaille de fer. Donc ça c'est de la poudre d'oxyde de fer, donc c'est du fer et de l'oxygène mêlés ensemble sous forme de poudre. Du borax, on va voir un peu à quoi ça sert tout à l'heure. De l'eau, un bocal pour mélanger un peu de ces ingrédients. Et un autre bocal. Bon après, il y a les gants, une cuillère pour mélanger un coup de temps en temps. Et on a des aimants faits à base de néodyme, fer et bord. Ça fait des super aimants, comme ça. Pour commencer, on va mélanger ces ingrédients-ci. Donc la colle à bois, l'eau et la limaille de fer. Oui. Donc la colle à bois, ça va nous permettre d'avoir une certaine consistance dans notre pâte à modeler magnétique. Maintenant, on va mélanger tout ça. Ok. Alors c'est parti. Là, on mélange le borax de sodium et l'eau. Ça va permettre de donner une consistance super pâteuse à notre pâte magnétique. Ok, je te laisse faire ça. Vous pouvez me brasser ça. Ok. Ça va être suffisant ? Oui. Je vais me faire enlever de ça, prendre tes gants. C'est un petit peu dégoûtant. Voilà. Donc ça, c'est notre mélange de colle à bois, d'eau et de limaille de fer. On va venir ajouter le mélange d'eau et de borate de sodium. Vas-y. Fais-toi plaisir. Balaxe-moi tout ça. Vas-y. Compresse-le à fond. Voilà. On va en mettre partout, mais c'est pas grave. On est là pour ça. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette pâte ? On devrait mettre un aimant et voir ce qu'il se passe. On vient d'avoir du fun avec des aimants et de la pâte à modeler magnétique. Comment t'as trouvé ça, toi ? C'est vraiment excellent. On va avoir un truc encore plus impressionnant maintenant avec de la lévitation magnétique. Pour faire ça, on va regarder le premier montage que j'ai ici. Tu vois les aimants, là, ici ? Oui. Ils ont le même aspect métallique que tout à l'heure, c'est les mêmes aimants. Et ici, j'ai un gobelet en plastique avec au fond un truc légèrement plus foncé. C'est les pastilles que j'ai ici. Donc ça, c'est une pastille qu'on appelle un supraconducteur. D'accord ? Puis pour le refroidir, j'ai utilisé ce qu'on appelle de l'azote liquide. Alors, est-ce que t'as une idée de la température de l'azote liquide ? Moins 180 quelque chose. Moins 196 degrés. On va dire moins 200 pour la suite. Puis là, regarde ce qu'il se passe si j'enlève la petite cale que j'ai en dessous. Est-ce que tu vois ? Vas-y, je te le rends. Vas-y. Ça lévite dans ce sens-là. Ça lévite aussi sur le côté. Ça lévite aussi la tête en bas, sans problème. Une façon encore plus directe de le montrer, c'est carrément de prendre une pastille noire telle qu'elle, puis de la faire léviter. Hey, wow ! Et en fait, on va voir que quand la pastille va devenir suffisamment chaude, elle retombe toute seule. Donc la lévitation magnétique, c'est quelque chose qui fonctionne que si le matériau est suffisamment froid. Ça, c'est super important. Puis on va essayer de comprendre pourquoi c'est important que ce soit froid. D'accord ? On va faire une nouvelle expérience, que avec de l'azote liquide quasiment ce coup-ci. C'est quelque chose de liquide très très froid, donc c'est de l'azote, c'est quelque chose qui compose à 80% l'air qui nous entoure. Et là, on la refroidit suffisamment pour le rendre liquide. On peut quand même mettre sa main dedans si on veut, comme ça, si on le fait assez vite. Hey boy ! Là, j'ai mon supraconducteur que j'avais utilisé tout à l'heure. J'ai un tout petit aimant que je vais mettre dessus au départ et que je vais aller le refroidir. Alors, attention, ça va commencer, regarde. Est-ce que tu vois ? Oh, wow ! Regarde, regarde. Tu vois, la pastille noire était absolument pas magnifique au départ. Puis d'un coup, quand elle est suffisamment froide, elle se met à repousser les champs magnifiques. Puis là, si j'approche un aimant beaucoup plus gros, là, ça lévite. Et il n'y a toujours pas de tour de magie, il n'y a pas de câble en haut ni en bas, il n'y a rien qui tient, tout ça. Donc ça, voilà, on a vraiment un effet de lévitation magnétique. Essaye de déloger l'aimant, si tu as envie. Oh my God ! C'est comme s'il était attiré par le bas. D'accord ? Donc là, si tu veux, tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle communément la supraconductivité. On a vu pas mal de lévitation. Il y en a encore une dernière qui est vraiment très, très cool à regarder. C'est celle-là, avec ce que j'appelle le hula hoop supraconducteur. Je le refroidis avec de l'azote liquide. Maintenant, si j'enlève ma cale, la chose va se mettre en lévitation dans l'anneau. Puis on va pouvoir le faire tourner dans ce sens-là, dans ce sens-là. Je peux passer ma tête en intérieur si j'ai envie. Je vais essayer de passer ton A. Vas-y. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire sur le fil de discussion en bas de la vidéo. Et si vous avez envie de voir encore plus de science, vous pouvez toujours aller regarder les autres capsules. On va bientôt pour de nouvelles expériences. Au revoir. Au revoir.